Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Peindre son premier tableau à l'encaustique à chaud, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va peindre à l'encaustique à chaud, mais avant de commencer mon petit travail en question, et bien je voulais vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par l'art. Et je me présente, je m'appelle Philippe du site chatinspire.fr. Donc si vous voulez des vidéos relatifs à l'art en général et à la peinture en général, et vous faire découvrir un peu les choses que je peux voir moi-même de temps à autre, et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors qu'est-ce que ça veut dire peindre à l'encaustique ? Tout d'abord l'encaustique ça veut dire faire brûler en grec. Donc en fait on va faire chauffer notre peinture. J'en avais déjà parlé dans quel matériel utiliser pour peindre à l'encaustique, mais là aujourd'hui je vais vous parler du matériel que je vais utiliser bien spécifique, qui va être, disons, destiné à une peinture encaustique, mais petit format. Vu que le format que je vais utiliser fait environ 30 par 40, et qu'il est en bois, et que bien entendu avant je l'ai préparé avec du gesso. Alors au niveau des outils que je vais utiliser pour peindre ce tableau, j'ai pris des bâtonnets en encaustique. Alors c'est pas forcément la méthode la plus appropriée, parce qu'elle est plus, disons, utile pour des débutants, ce qui est mon cas. Et donc ces fameux bâtonnets, vous les trouvez dans le commerce, et vous voyez il y a différents packs. Alors je sais pas si vous voyez au niveau du paquet, il y a marqué fantaisie, nature, et puis standard. Alors moi j'ai pris un paquet standard et un paquet fantaisie, là donc vous voyez le paquet fantaisie, et pour la poser, cette peinture là, et bien je vais utiliser tout simplement un pinceau à encaustique à chaud, un pinceau électrique en fait, que voici. Et il y a plusieurs lames qu'on peut utiliser, c'est-à-dire plusieurs plumes. Il suffit en fait de dévisser la petite vis ici, et vous pouvez mettre un autre outil, comme celui-ci par exemple, qui est un couteau à encaustique. Alors bon, j'en avais déjà parlé justement dans la vidéo quel matériel utiliser, mais là c'est pour vous dire que je vais utiliser spécifiquement ce matériel là, pour ce petit, disons, tableau, et je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors ça va être en musique, ça va être sous forme de time-lapse, et puis on se retrouve après pour un petit bilan et un ressenti par rapport à l'encaustique. Voilà, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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